Je sais, ils sont là. Merci d'être venus si nombreux aujourd'hui pour l'avant-première exceptionnelle du film La Chambre des Merveilles, film éponyme du père sociétaire de Julien Zambel. Merci d'accueillir chaleureusement Lisa Azuelos, la réélisatrice, Julien Zambel, d'auteur, Alexandre Raoult, Bonjour, bonjour. Merci. Alors racontez-nous un petit peu la jeunesse du projet. Alors bonjour à tous. Alors à la base, c'est quand même un roman qui a été publié en 2018. Un roman de toi. Un roman de moi, oui, c'est sûrement. Et donc en fait, les producteurs, c'est eux qui se sont intéressés dans un premier temps au livre. Et ensuite, Lisa est arrivée un petit peu plus tard sur le projet. Moi, je n'ai pas été coécrit, enfin, je n'ai pas coécrit le scénario. J'ai uniquement écrit le livre et puis ensuite, j'ai fait confiance à toute l'équipe. Donc c'est Juliette Salle et Fabien Suarez qui ont écrit le scénario. Et ensuite, quand on s'est rencontrés avec Lisa, la première fois, c'était quasiment. C'était sur le tournage, en fait, finalement. Et ce que m'a dit Lisa, c'était assez marrant, c'est que c'était la première fois qu'elle réalisait un film qui n'était pas tiré d'une histoire qu'elle avait écrite elle-même. Et pourtant, elle avait l'impression qu'elle aurait pu écrire complètement cette histoire. Et elle se l'est totalement appropriée. Et je pense que ça se sent dans le film. Donc vous verrez. Vraiment, si vous avez aimé le roman, je pense que vous allez adorer le film. Parce qu'elle a réussi vraiment cet équilibre qui est difficile à réussir, à mon sens, entre la comédie et le drame, sans jamais tomber ni d'un côté ni de l'autre, en restant toujours sous cette ligne un peu ténue. Donc elle a fait un super boulot. Donc moi, j'adore le film. J'espère que vous allez l'adorer également. Merci. Alexandra. T'as part de ce que t'as fait ? Ah, oui. Bonsoir, aussi. Combien de gens qu'on lui livre ? Ah. Ça, c'est génial. C'est génial. Bon, eh ben, sans pis. Vous allez voir. Non, mais écoute, merci Julien, parce que vraiment, c'est sorti de sa tête à la base, cette histoire. C'est une histoire merveilleuse. On ne peut pas trop vous en dire parce que vous n'avez pas encore vu le film. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est à quel point je suis ravie de voir cette salle comble. Salle comble. Eh oui, il faut quand même faire des jeux de mots. Et puis voilà, puisqu'elle est là, je rends hommage à cette extraordinaire comédienne qu'on a en France. qui a été ravie et qui a été ravie comme vous ne l'avez jamais vue, car elle n'avait jamais porté de doudoune jaune avant. Et là, comme vous pouvez le constater, c'est ça qui s'est passé. Je lui laisse donc la parole. Merci, Lisa. Alors, qu'est-ce qu'on peut raconter ? On se connaît depuis un petit moment avec Lisa, de nombreuses années. Et un jour, elle m'appelle, elle me dit, écoute, j'ai reçu un scénario, si tu le fais, je le fais. Et quand je l'ai lu, vraiment, j'ai adoré tout de suite tout ce que ça raconte. Donc, je ne vais pas évidemment vous spoiler. Mais je trouve que, voilà, on sort de, déjà dans ce scénario, il y avait tout ça. On sort de là, je trouve qu'au contraire, c'est des filles qui filent la pêche, qui donnent envie de réfléchir à plein de choses sur ce dont on a envie, de nos rêves, de nos espoirs. C'est un hymne à la vie. Et c'est tout ce que j'aime déjà dans le cinéma. Et en plus, on a la très bonne réalisatrice pour savoir le filmer. Et ça, c'est vrai. Et ça a été une super belle aventure. Julien qui nous a accompagnés. C'était super aussi. Puis là, en ce moment, on fait toutes les tournées provinces, d'aller voir les salles pleines, d'avoir les retours du public. C'est, voilà, c'est un petit bonheur. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Des anecdotes. Je sais que vous pouvez partir, mais... Si, moi, je voudrais juste te dire que je suis hyper contente d'avoir tourné avec Muriel Robin. Parce qu'on n'en parle pas, qui est dans le film. Vous allez voir, c'est une maman qui est géniale. Je trouve que le casting est super. Et moi, j'étais tellement en joueur quand j'ai su que c'était Muriel Robin que je trouve formidable. Donc, voilà. Donc, vous allez voir, c'est une vraie belle actrice. Voilà, c'était une autre anecdote. Ah, elle se rendait bien. C'est énorme, c'est une vraie anecdote déjà. Ce n'est pas une erreur, l'anecdote. Est-ce que je vais dire, c'est un mot trop pesant de cacahuète ? Non, mais souvent, c'est Alexandra qui le dit, mais là, c'est moi qui vais le dire. En fait, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne font pas forcément la liste de leurs rêves. Comme dit Alex, souvent, on fait la liste des cours, souvent, on fait la liste des factures. C'est un truc chiant, quoi. Et si jamais, je vous invite en sortant de ce film à faire la liste de vos rêves et peut-être à commencer dès 2023, car on ne sait pas de quoi demain sera fait, de commencer à les exaucer si possible. On peut commencer par des tout petits rêves, mais ça vaut le coup et ça change vraiment la vie et c'est sorti de cette idée géniale de la tête de Julien. Voilà, de son cœur, surtout. Comme Lisa le dit. Voilà, c'est un roadtrip de la tête au cœur. Vous allez voir. On pleure, on rit. Je vous souhaite une très, très belle projection. Je vous souhaite une très belle projection. N'hésitez pas à faire vos retours sur Twitter, sur Instagram ou même sur Allociné. On a envie d'avoir vos commentaires. Pas trop durs, bien sûr. Merci beaucoup. Merci beaucoup.